Moi je m'appelle Lila, j'ai 18 ans et je ne suis jamais allée à l'école. J'ai eu mon bac avec mention assez bien, j'ai eu 13. Moi dans ma famille on était très informel, c'était vachement par le rythme de l'enfant, d'apprendre à son rythme et par curiosité, par envie, donc il n'y avait pas réellement de cours. Donc oui ça pouvait être, je ne sais pas, deux heures par semaine, avec ma mère on allait regarder un peu les cahiers, parler de certaines choses, tout ça. Enfin je ne me souviens plus exactement de ce que je faisais dans ma journée, mais parce qu'en fait à ta journée, bah oui tu te réveilles alors que tu veux, tu vas faire du dessin, tu vas jouer, après quand t'es plus grand, tu vas regarder une série, tu vas voir tes amis. Avant que l'école soit obligatoire, c'était l'instruction qui était obligatoire. On se déclarait auprès de l'éducation nationale avec des inspecteurs qui viennent vérifier si l'enfant a le socle des connaissances, le tronc commun. Je pense que vouloir apprendre des choses, ça se fait à l'école évidemment, c'est très cool. Ça ne veut pas dire que hors école on ne peut pas apprendre. Au départ c'est parti de mon père qui s'est posé la question à la naissance de ma grande grande soeur. Quand il allait la mettre à l'école, il s'est dit je vais devoir lui expliquer pourquoi. Et donc il a réfléchi et il s'est dit qu'il n'avait pas forcément trouvé de raison intéressante pour lui.